Nos enfants ne manquent pas d'amour et on n'a pas besoin d'être traités comme des familles et des mères imparfaites à mettre de force soit sur le marché du travail, soit sur le marché de l'amour hétérosexuel. On a besoin d'une augmentation significative de nos aides de la CAF, avec la restauration et la majoration pour les mères isolées. On a besoin de place en crèche. On a besoin d'être prioritaires sociérieurs, mais aussi en les collectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada par une mère célibataire au SMIC et qui en gros disait que c'était la galère. Et donc ce génie journalistique a dit, je cite, « Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis, si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. » Donc, au-delà du fait que Gratiani me dit des trucs dégueulasses, elle dit aussi des choses qui sont tout à fait vraies et effectives aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pour qui c'est légitime aujourd'hui d'être, enfin plus ou moins légitime d'être mère célibataire, et d'autres pour qui ça débarque. C'est ce que voient aussi des filles Mambouna qui interviendront aussi sur la question des mère célibataires. Comment les choses, elles sont organisées pour qu'au-delà du tigme social qui touche les mère célibataires et qui touche à peu près l'ensemble des mère célibataires, la vie des mère célibataires pauvres, à fortes raisons non-blanches, de banlieues ou encore pire musulmanes, elle devienne impossible. Et c'est très concret quand je parle d'organisation, puisque depuis le sommet de l'État et du système législatif, en ce moment et depuis un moment, on s'interroge régulièrement sur ce qu'une mère a le droit au nom de faire. On peut parler en ce moment de tous les débats et du projet de loi qui a déjà été voté par le Sénat, qui tend à interdire les mères musulmanes portant le voile d'accompagner la personne en sortie scolaire. C'est donc des mesures très ciblées et discriminatoires qui touchent les mères, spécifiquement musulmanes. Et il y a aussi des pratiques et des débats d'exception autour des mères qui sont célibataires. Par exemple, au niveau de la CAF, il y a eu tout un débat il y a quelques années qui a un peu réformé le système de la CAF touchant les mères célibataires, où en fait on a supprimé l'aide spécifique de parents isolés dans une visée de responsabilisation des pères. C'est censé être un truc féministe, et du coup, le dispositif c'est que la CAF porte systématiquement plainte quand le père ne paye pas la pension et palie épisodiquement, c'est ça qui est important, palie épisodiquement à l'absence de pension. Mais il n'y a plus de revitalisation systématique du RSA si on part bien isolés. Cette direction du pseudo-fémis qu'a pris la CAF, elle se manifeste aussi en miroir par des sanctions. C'est-à-dire que si une mère ne veut pas conclure un arrangement au sujet d'une pension alimentaire et de son enfant, elle va être sanctionnée. Et cette sanction, ça va être quelque chose à la hauteur de 100 euros par mois sur un RSA qui est entre 500 et 600 et 500. C'est-à-dire que c'est énorme. Cette affance réelle de prise en charge sociale, c'est un accompagnement forcé soit vers la misère, soit vers des mariages cis-hétéros, comme seul le possible en fait. Tout ça dans un contexte où les violences conjugales tuent une femme un jour sur l'autre. L'autre élément que Graziani met en avant, c'est une perception qui est extrêmement partagée, parfois pas à mal, des mères célibataires qui consistent à avoir ce statut, un statut qui serait forcément accidentel et surtout temporaire. qu'une femme qui souhaite avoir un enfant sans un homme, ou du moins qu'elle ne souhaite pas se remettre avec un homme dans les 5 secondes qui suivent la rupture avec le père de son enfant. Parle-moi même pas des mères qui ne sont pas hétérosexuelles, puisqu'elles n'existent pas. Il faudrait presque s'excuser de cette séparée du père de son enfant, d'avoir été contrainte de le sortir de nos vies, de l'avoir perdu, qu'il soit décédé parce qu'il y a énormément de trajectoires, dont certaines qui sont très tragiques. Mais surtout, il faut prouver qu'on est prête à tout pour reformer cette famille papa-maman-enfant, qui est le seul projet légitime de famille qu'on nous autorise au mépris complet du fait que possiblement, certaines d'entre nous n'ont pas envie pour le moment et peut-être jamais de cohabiter avec un homme pour X raisons, parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que c'est souvent contraignant, parce que c'est souvent violent, ou tout simplement parce que certaines d'entre nous trouvent ça très ennuyant. Ça va pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des victimes, parce qu'on souffre de situations sociales qui sont très précaires, mais en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de mercer le père qui se démène pour mener des vies apaisées et indépendantes, et c'est pas pour faire genre Hollywood, mais j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire que mes journées sont composées d'études qui me passionnent, et le résultat, c'est des moments que je passe avec ma fille qui, en principe, est la personne que j'aime le plus au monde. Le seul problème, c'est qu'entre tout ça, il faut trouver de l'argent, parce que la prise en charge actuelle est tout sauf suffisante, et ça nous épuise, ça nous tue tout ce que vous voulez. Pour terminer, ce que je voulais juste qu'on retienne, c'est que les mères célibataires ne sont pas des cas sociaux isolés, elles incarnent un problème politique dans un contexte où la parentalité est légitime que dans un cadre hétérosexuel très précis, duquel on dénote, et dans lequel on nous prend en otage extrêmement violemment, en nous menaçant soit de réduire nos aides, soit carrément de les supprimer, et parce que ça arrive aujourd'hui qu'une femme avec un enfant n'ait plus d'aide. Tout ça en déviant complètement notre capacité à faire des choix et à faire au mieux pour le bonheur de nos enfants. Pour la marge des fiertés de Saint-Mille, Hanan, tu disais dans le discours qui nous a tous fait pleurer, que nos familles et nos chocs-familles sont légitimes, nos enfants ne manquent pas d'amour, et on n'a pas besoin d'être traitées comme des familles et des mères imparfaites, à mettre de force, soit sur le marché du travail, et soit sur le marché de l'amour hétérosexuel, on a besoin d'une augmentation significative de nos aides de la CAF, avec la restauration de la majoration pour les mères isolées, on a besoin de places en crèche, on a besoin d'être prioritaires socialement, mais aussi dans les collectifs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada